Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargame, c'est tout Rope. Et aujourd'hui je vous propose ma sélection de mes top 5 unités du Codex Necron. C'est le deuxième top que je vous propose, j'en ai déjà fait un sur les Space Marines et je vais vous en faire d'autres sur beaucoup d'index. Le temps que je digère un petit peu la totalité de ce qu'on vient de manger avec l'apparution de tous les index de la vingtaine de factions de Warhammer 40 000 du coup en point des règles de... Waouh, il y a beaucoup beaucoup à gérer. Je prends le temps, tranquillement, je lis tout ça. Voilà, il me reste encore quelques index que je n'ai pas du tout découvert. Le Necron quand même, il me semblait... Il me semble indispensable de passer dessus parce que c'est quand même la faction Xenos qui accompagnait la V9. Il y a énormément de joueurs qui se sont mis au Necron et je rappelle qu'en plus c'était une faction qui était extrêmement forte sur la fin de V9. Qui a été mauvaise au début, enfin mauvaise, qui n'était pas terrible à jouer on va dire et qui au fur et à mesure de la version s'est fait upgrade, upgrade, upgrade jusqu'à un point où c'est devenu un prédateur en termes de jeu. C'est devenu très très fort à jouer. Et il est temps qu'on s'attarde un petit peu sur... que je m'attarde sur cet index. Alors, comme d'habitude, si ce type de contenu, si les top 5 unités comme ça vous plaisent, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, partagez la vidéo. Je vous rappelle aussi que vous pouvez soutenir la chaîne via nos liens d'affiliation. Vous pouvez aller acheter vos figurines chez Mario Be Play. Ça vous les sort à moins 20%. C'est les meilleurs prix du net francophone. Et on prend un petit billet là-dessus, ce qui nous permet de vivre en tant que média. Et pour finir, la page Tipeee. Évidemment, les amis, je vous invite à rejoindre la page Tipeee tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de contenu privé qui va arriver. On réactive le... J'en avais déjà parlé depuis un moment, mais on réactive le contenu Prime sur Tipeee. Alors, il y a deux types de contenu que vous aurez pour les tipeurs. Il y a le contenu en avant-première. Donc, c'est du contenu qui va par la suite aller sur YouTube. Mais en fait, dès que le contenu, il est enregistré, monté, disponible, en dehors de notre calendrier de publication YouTube, on le met directement sur Tipeee. Donc, vous pouvez avoir des vidéos quelques jours, une semaine à l'avance, parfois plus. Ça, c'est vraiment pas défini. Mais dès qu'on peut le faire, on le fait. Et surtout, vous allez avoir l'exclu Tipeee Prime, enfin l'exclu Tipeee qui est en fait des vidéos qui là pour le coup ne sont pas destinées à être publiques sur YouTube et notamment les reviews d'index. Voilà, je vous le dis, les reviews d'index, je ne diffuserai pas les reviews d'index sur YouTube. Elles seront exclusivement réservées aux tipeurs. Voilà, et donc, il y a déjà la review Space Marines qui est disponible en deux podcasts. C'est vraiment un gros morceau, Space Marines. Donc, il y a deux podcasts de deux heures sur l'OSM. Il y a la review Cult Genstealer qui est disponible. Et après, les trois prochaines qui vont arriver vont être Necron, Custodesse et Imperial Knight. Voilà, donc si vous voulez profiter de ce contenu-là en soutenant une chaîne comme Creative Wargame qui envoie du lourd depuis maintenant cinq années sur YouTube, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et on y va pour ce top 5 unité. Je vous donne dans un premier temps mon avis sur cet index. Mon avis sur cet index. Bien, je ne vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçu du gameplay que nous propose Gamesware Shop pour cette armée Necron. Ça se dépareille complètement de est-ce que c'est fort, est-ce que c'est pas fort, etc. C'est intrinsèquement une armée qui est une armée lente. Ça, on le retrouve bien. Il n'y a pas débat là-dessus. L'armée est toujours aussi lente. Ils ont extrêmement bien redonné ou donné tout du moins ce caractère de légion infinie, de légion intuable qui se raise et se relève et se relève sans cesse pendant toute la partie. Le protocole de réanimation est quand même très fort et il y a beaucoup d'outils dans le codex qui permet de jouer dessus. On comprend vite, en fait, dès les premières lectures que le codex repose énormément sur cette règle-là. Voilà. Et donc, en ça, il y a le caractère Necron d'une légion infinie, de mecs qui reviennent sur le champ de bataille. On y est. On est dedans. Je trouve que c'est bien caractérisé. Fluffiquement parlant, on va dire. Après, on sent que le codex tourne beaucoup autour de ça et on va en parler dans mon top aussi autour de... Alors, ça ne tourne pas autour de la règle de détachement mais on sent que les unités Necron, elles sont très, très peu, je trouve. Elles sont très, très peu indépendantes dans le sens où une datasheet, si on la joue comme ça, bien que c'est un petit peu pareil pour tous les index, on ne va pas se mentir. Mais je trouve que sur le Necron, c'est quand même plus impactant encore. Une datasheet sortie du lead d'un personnage, d'un bonus que va donner le personnage, etc. Bon, du coup, elles ne sont pas très intéressantes et honnêtement, il n'y a pas toutes les unités qui peuvent être lead. Il y en a trois essentiellement que sont les... Allez, je dirais quatre. Les guerriers, les immortels, les Lich Guards et les Destroyers. Et en fait, sortie de ces unités-là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un petit peu dommage. Après, on va voir. On est sur de la première lecture. Il y a encore plein de choses à découvrir sur le jeu. Il y a évidemment, quand on parle de méta, on parle d'interaction avec tous les autres index. Donc, il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup à construire sur le codex. Le codex est quand même relativement riche. Il fait 106 pages. Donc, il y a sans doute une centaine de pages de datasheets, ce qui n'est pas rien comparé à certains autres. Donc, c'est un codex qui est riche en datasheets, mais qui n'est pas vraiment riche en originalité dans ces datasheets. Voilà. Voilà mon avis dessus. Le gameplay ne me donne pas envie de jouer Nécron. On ne va pas se mentir. Pour l'instant, ce n'est pas un gameplay qui m'intéresse énormément. ça n'empêche que je pense que le gameplay est fort. Pour ceux qui regardent un petit peu les chaînes anglo-saxonnes, notamment, on va dire, en termes de compétitivité et de méta, la référence, je pense, que tout le monde regarde, c'est Art of War. Ils ont fait, si je ne dis pas de bêtises, ils ont fait un classement méta il y a quelques jours de ça. Alors, eux sont plus pertinents qu'entre guillemets le reste du monde parce qu'ils sont compétiteurs et ils sont reviewers. Ils ont les trucs en avance. Donc, ça fait un moment qu'ils ont les datasheets. Ça fait un moment qu'ils ont les règles. Donc, ils sont en avance. Clairement, ils sont en avance. Mais dans leur classement, le Nécron est bien placé. Il doit être en tier S ou en tier O. En tout cas, c'est dans le top 10 des index. Voilà, on est dans le premier tier des index. Ça, c'est sûr. J'irais effectivement dans ce sens et dans ce sens, mais plutôt je dirais qu'en l'état, plus on va aller, je pense, creuser vers cette dans la version, plus le Nécron va descendre en termes de puissance. Tout simplement parce qu'il a peu de puissance, le codex Nécron. Il a peu de puissance. Il est beaucoup, beaucoup porté sur le tanking et cette espèce de vague infinie de guerriers, voilà, de mecs qui ne meurent pas, qui sont ultra tanks. Mais après, à côté de ça, on est un petit peu, on va être un petit peu en reste sur certains aspects de la létalité. Donc, il faudra voir, il faudra mettre tout ça à l'équilibre avec les secondaires, etc. Voilà. Moi, c'est un codex que je mettrais en milieu de tableau, milieu haut, on va dire, de ce que j'ai lu. Je n'ai pas tout lu, comme je vous dis. Il y a encore, je pense, 7 ou 8 index qui me restent à lire et j'ai du mal à lire les index chaos parce qu'ils ne m'intéressent pas énormément. Mais j'ai que lu le Thousand Sons trêve de divergences. Voilà mon avis sur le codex Nécron, en tout cas. En l'état, le gameplay ne me paraît pas ultra sexy. Je le mettrais un petit peu sur la même échelle d'intérêt que le codex Tyrannid. Honnêtement, le Tyrannid, pareil, ne m'a pas saucé de ouf. Et pourtant, c'est deux factions que j'aime bien. Le Nécron, plus récemment, mais surtout le Nécron, j'ai une très grosse armée Nécron. Mais le Nécron, j'ai vraiment appris à aimer cette faction en V9. Le Tyrannid, depuis un peu plus longtemps, mais c'est des factions globalement que je joue et les deux gameplays en question ne m'ont pas vraiment saucé. Allez, cinquième place de mon top. On ne peut pas parler du codex Nécron si on passe à côté des guerriers Nécron. Donc là, clairement, il y a une volonté de Games Workshop de rendre cette unité un peu une ossature de l'armée Nécron. On voit difficilement une armée Nécron sur table sans guerrier Nécron en termes de conception de jeu, si on se projette en termes de fluff, etc. Il y a des armées où on peut à beaucoup d'égards se dire on joue à un truc Space Marines mais c'est un fer de lance, on peut mettre des Thermis, des Dreads, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des troupes, des ceci, des nanas. Mais les Nécrons pour le coup, c'est vrai que c'est la Légion Nécron, elle est accompagnée de la vague des guerriers Nécrons et bon, en l'occurrence, je pense que c'est une des meilleures unités de l'index, non pas parce qu'elle est ultra violente mais parce qu'elle ne meurt pas, cette pute d'unité. En termes de statline, on est classique, mouvement à 5, enduit 4, save à 4, 1 PV, commandement à 7, objectif contrôle à 2, on est battle line, on est infanterie, pas de soucis là-dessus. Les armes, je crois qu'on avait déjà découvert d'ailleurs dans les révélations de Warhammer Community. Les armes, on a le Ghost Flyer qui est Lethal Heat, Rapid Fire 1 qui envoie un pruneau à 24 pouces, donc 2 à 12 pouces. BS à 4, Force 4, pas de PA. Et on a le Ghost Reaper qui est Lethal Heat à 12 pouces, 2 pruneaux, touche à 4, je vous rappelle que si vous mettez un personnage et vous allez en mettre des personnages dans vos Garin Necron, vous gagnez plus 1 au G de touche, donc vous allez toucher à 3+, au corps à corps, c'est attaqué par mec, c'est des huîtres au corps à corps, il n'y a pas de soucis là-dessus. La particularité de ces gars-là, c'est qu'à chaque fois qu'ils font un G de réanimation, vous réanimez D6 PV au lieu de D3 PV et si vous êtes sur un objectif, vous réanimez D3 plus 3 PV voilà, donc c'est-à-dire que sur un objectif statistiquement, vous ramenez 5 figurines mortes à chacune de vos phases de commandement, bien, cette unité est dans le top 5 parce qu'en fait, il y a tous les personnages et toutes les unités du jeu qui s'énergisent avec ces gars-là, en fait, sur ces gars-là, vous allez potentiellement pouvoir mettre une invulnérable à 4 avec un mec comme Orican, vous allez pouvoir mettre un Finn no pain à 4 avec des mecs comme Oberon et Némézor, vous allez pouvoir mettre un Finn no pain à 5 avec un Chrono Monster, vous allez pouvoir mettre un moins 1 hit avec un Techno Monster pour le Finn no pain à 5, le Chrono Monster, alors, vous pourrez leur donner un Finn no pain à 5, vous avez un enhancement qui vous permet de mettre moins 1 à la touche et si on vous cible à 12 pouces, vous gagnez le cover. Bon, voilà, il y a une pléthore de trucs et surtout, le plus important, les deux plus importants puisqu'en fait, c'est ça qu'on va vraiment aller chercher à fiabiliser. Voilà, les joueurs, compétiteurs, optimisateurs vont spotter la règle forte et vont essayer de l'optimiser. Là, on est dans le dur méta. Là, on oublie tout le reste et on n'est que dans de l'optimisation pure. Il y a deux vecteurs principaux pour optimiser ça. Le premier, c'est l'Orbe qu'on a sur le Lord qui va vous permettre d'activer un protocole de réanimation non pas à votre phase de commandement uniquement mais à la phase de commandement de votre adversaire ce qui veut dire que potentiellement, un pack de Gaën et Cron va faire revenir 5 figurines à la phase de commandement de votre adversaire et 5 figurines à votre phase. Donc, ça veut dire que potentiellement, vous pouvez récupérer statistiquement, vous récupérez 10 Gaën et Cron par tour par tour et en plus de ça, vous avez aussi la barge, la Ghost Ark qui vous permet aussi de profiter encore plus de ce bonus puisque vous allez pouvoir activer un protocole de réanimation quand on vous a tué des unités et voilà. Je ne vais pas m'attarder trop sur la capacité de la Ghost Ark parce qu'elle est dans mon top donc voilà, je suis désolé, je me spoil mon top mais voilà. Donc, en gros, l'unité de Gaën et Cron elle a une grosse empreinte au sol parce que c'est 20 figurines, elle a un objectif contrôle de 2 et les mecs ne meurent pas. Voilà, elle n'a pas une grosse capacité de létalité que ce soit au tir, au corps à corps mais en l'état, elle n'est pas consommatrice de points de commandement non plus, pas énormément, tout du moins, elle est plutôt consommatrice de personnages en l'occurrence mais c'est vraiment une unité qui va rester sur la map en fait, toute la game sauf si vous êtes capable de soulever 20 Gaën et Cron en une séquence ou en un tour mais ça va obliger votre adversaire à vraiment dire ok, ce tour-ci, je mets toutes mes ressources sur un pack de Gaën et Cron voilà. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de mettre des moinsins à la touche, des phino-pain, des invulnérables, vous pouvez en vendre vos packs de Gaën et Cron imbuvables. D'ailleurs, je vais vous partager dans très peu de temps alors je ne sais pas dans mon calendrier si la vidéo apparaîtra avant ou après mais ma prochaine séquence de liste parce que je vous propose des tops et en même temps je vous propose des listes la prochaine séquence de liste, il y a une liste custodesse, une liste Ika et une liste... Non, pardon. Il y a une liste Gensealer Cult, une liste Ika et une liste Nécron et j'en parlerai un peu plus en détail des combinaisons que moi je trouve assez cool en termes de Nécron mais voilà. Donc vous savez tout, enfin vous savez tout, vous avez déjà une préhension de ce que vous allez manger quand vous allez affronter du Nécron, les gars et Nécron vous allez en manger. Voilà, donc ça va être méta donc il va falloir s'équiper pour défoncer, défoncer massivement de l'endu 4, de l'endu 4 mono PV. Allez, quatrième place, bon ben voilà, c'est mon... Elle rentre dans mon top, alors les gars et Nécron je n'ai pas dit ils coûtent 240 points, l'arche elle est aussi dans mon top parce qu'elle n'est pas chère, en vrai elle coûte 125 points. Elle coûte 125 points et une fois par phase, juste après qu'une unité ennemie ait fini ses attaques contre une unité Ami, Nécron, Warrior à 3 pouces de la barge, vous pouvez activer un protocole de réanimation et donc les gars et Nécron, leur protocole de réanimation c'est soit soit un des 6, soit des 3 plus 3 si vous êtes sur un objectif donc vous allez en profiter aussi au moment où vous raise, où vous allez relever les mecs avec la Ghost Ark. Donc ça veut dire potentiellement que vous pourrez relever jusqu'à 15, statistiquement vous pouvez relever 15 mecs par tour, on pourrait aller à dire jusqu'à 18 mecs, 3 x 6, vous allez pouvoir faire, mais j'aime à me dire quand je lis D3, lire 2 à la place de D3 parce que c'est la statistique du D3, c'est 2, donc voilà. D3 plus 3, on relève 5 figurines, on peut le faire 3 fois, on peut le faire 3 fois, on peut même faire plus en vrai parce que c'est une fois par phase, donc en vrai on va vous tirer dessus, vous allez pouvoir relever des mecs, on va vous closer, vous allez pouvoir relever des mecs, ça ne s'arrête jamais, ce truc là ne s'arrête jamais. Le châssis en plus de la Ghost Ark et pas déconnant, mouvement à 10, ça peut emporter, c'est une capacité d'emport de 10 Garin et Cron plus 1 personnage, une endurance de 9, 14 PV, 1 vue à 4, ça y va 3, c'est un bon profil, commandement à 7, objectif, contrôle à 3, voilà. Et puis surtout vous avez 2 bordées de Ghost qui vous permettent d'envoyer à 12 pouces 20 pruneaux, force 4, touche à 3, on a l'habitude. Sauf que là vous avez l'état de hit quand même, il faut préciser quand même que les armes à Ghost sont l'état de hit. Donc c'est cool, c'est cool, je trouve que c'est pas cher, votre adversaire ça va lui casser les couilles d'avoir un Ghost Ark à tabasser alors qu'il y a des guerres à Nécron qui occupent les objectifs et qui avancent donc elle va faire le taf. Elle va faire le taf je pense, voilà, c'est une très bonne unité surtout dans ses combinaisons avec les guerres à Nécron. Je vais pas, j'ai pas voulu volontairement mettre plus de trucs qui fonctionnent avec les guerres à Nécron dans ce top parce qu'en fait sinon on pouvait faire un top 5 de la toolbox guerres à Nécron. Mais c'est pas ça le but, donc voilà. Vous avez compris la manœuvre de cette Ghost Ark, moi je trouve qu'elle est pas chère pour l'intérêt qu'elle propose et donc, voilà. Surtout que je rappelle que si vous jouez deux unités guerres à Nécron, vous allez pouvoir non, c'est une fois par phase. Une fois par phase, donc vous pouvez pas le faire sur une même phase sur deux unités distinctes. Mais c'est déjà très bien, honnêtement, c'est très très bien. Allez, troisième place de mon top, le Ktan Shard of the Void Dragons. Il est à 370 points. Ah, j'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. Je me suis pas sorti les points. J'aime juste me ressortir les points parce que j'ai un petit doute j'ai un petit doute concernant le Ktan Void Dragons. 270, si, c'est ça. Ok, il est à 270 points. bon, les Ktan, je les attendais. J'attendais vraiment de découvrir les datachites des Ktan. Je ne dirais pas que j'ai été déçu, mais je dirais qu'ils sont plutôt équilibrés. En vrai de vrai, ils sont équilibrés. C'est pas des unités qui sont insane, c'est pas des unités qui sont nazes, mais c'est des unités qui sont équilibrées. Le Ktan Shard of the Void Dragons, il présente un atout un petit peu plus distinct par rapport aux autres. C'est que c'est un vrai chasseur de châssis et je trouve que ce codex n'est pas extrêmement bien équipé pour péter les véhicules, on ne va pas se mentir. Les quelques unités qui font du gros tir anti-char, quand vous allez commencer à taper sur des mecs qui ont de l'invue, vous allez être déçus. C'est souvent du DC damage, du DC tir, quand on pense notamment au Doomsday Arc, donc vous avez déjà découvert le profil sur les révélations de Warhammer Community. Mais voilà, bon, globalement, je trouve que lui, c'est une vraie plaie pour les châssis. Alors, il a plusieurs aptitudes. Déjà, il a l'aptitude que tous les électants ont, c'est qu'il réduit, il divise par deux les damage. OK, il a 7 de mouvement, 11 d'endurance, 12 PV, 1 vue à 4. Voilà, il y a une save et une vue à 4. Commandement 6, objectif, contrôle à 4. Je vous rappelle qu'il profite évidemment du protocole de réanimation, donc tous les tours, ce petit gars-là, il va pouvoir re-heal des 3 PV. Et en plus de ça, à chaque début de sa phase de tir, il va pouvoir choisir une unité ennemie à 12 pouces de lui et véhicule. Sur un 2+, l'unité ennemie prend des 3 blessures mortelles et vous regagnez autant de PV que lui, vous lui en avez fait perdre. Donc voilà, vous allez vous re-heal proprement. Ensuite, vous avez 2 armes de tir, vous avez la lance, c'est un pruneau à 12 pouces qui est anti-véhicule de plus. Globalement, ce mec-là, sur les véhicules, hormis ses extra attaques de Canob Tech Tale, il touche à 2, il blesse à 2. Voilà, c'est acté, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Donc il a un pruneau qui touche à 2 et ça va blesser à 2 les véhicules et ça fait des 6 plus 2 damage. Donc c'est cool. Et ça s'accompagne de son Voltaïque Storm qui pour le coup n'est pas anti-véhicule qui est Blast Sustain Hit 2 qui fait des 6 plus 3 tirs, touche à 2 plus, force 7, paie à moins 1, 2 damage. Donc une bonne unité, on va dire, anti-SM de base. Voilà, une bonne arme, pardon. Donc voilà. Et après, il a sa lance au corps à corps qui est anti-véhicule de plus, il fait 5 attaques qui touche à 2, qui va blesser à 2 les véhicules, des 6 plus 2 damage encore, ou alors il peut choisir de sweep, de balayer, dans quel cas il fera 10 attaques, touche à 2, force 8, paie à moins 1, 2 damage. Donc il tape bien, il a une belle arme contre les véhicules et puis au corps à corps, il est propre. Il a en plus 6 extra attaques qui touchent à 2, force 6, paie à moins 1, 1 damage qui est appréciable. Donc ça veut dire qu'en bal... Si on veut vraiment déblayer du pécor, on met 16 attaques avec ce mec qui touche à 2 plus. Donc c'est cool. C'est cool. Voilà. Et globalement, je trouve qu'il n'y a pas énormément de profils dans cet index qui présentent nativement une grosse, une véritable violence en termes de stats à approfondir. Après, il y a peut-être des combinaisons que je n'ai pas vu passer, des trucs, voilà. Mais je n'ai pas l'impression qu'on retrouve beaucoup, beaucoup de choses insane en termes de dégâts dans cet index. Voilà. En tout cas, lui, il est là pour tacler des véhicules. Les profils à endurance 11, 12 PV, un vu à 4 qui se re-heal toute la game, c'est chiant à mourir. Et ça, c'est appréciable. On notera aussi autre chose qui est appréciable, il n'y a pas de profil dégressif. Donc ce mec-là, jusqu'à la mort, il tapera comme une brute et ça, c'est quand même pas à négliger parce qu'on a tendance souvent à survoler cet aspect-là quand on découvre les Zika, etc., on regarde la stateline mais on oublie aussi qu'à partir du T3, T4, quand nos châssis vont être amochés, on touche moins bien, on perd des attaques, on perd de l'objectif contrôle, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Lui, c'est bon, le mec, il sait ce qu'il a à faire toute la partie et voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon top. Deuxième place, les Leech Guard. Je suis super content, super content de cette entrée-là pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont qu'à 19 points. Donc le pack de 10 est à 190 points et je trouve honnêtement, je trouve que le coup en points est très cool. Le coup en points est vraiment en leur faveur et surtout, j'ajouterais qu'en fait, c'est une des entrées qui peut être accompagnée d'énormément de personnages et ça, c'est absolument stylé. Il y a plein, plein, plein de combinaisons à faire avec vos Leech Guard. Ils foutent des Chronomuncers, des Technos, des Crypt Tech, des Lords, mettez tout ce que vous voulez. Voilà, vous allez pouvoir faire plein de choses. Donc tout comme les Guerre et Necron, l'index est quand même beaucoup tourné autour d'eux et eux, ils ont pour le coup un aspect tanking et un aspect violence au corps à corps que vous ne trouverez probablement nulle part ailleurs. Leur règle spéciale est hyper sexy. Si vous avez un Noble dans l'unité et vous allez en mettre un, vous mettez moins un à la blesse. Je vous l'ai fait très brièvement. Vous avez un enhancement qui vous permet de mettre moins un à la touche, ce qui veut dire que potentiellement, ce pack-là, vous aurez moins un à la touche, moins un à la blesse quand vous le tirez dessus. En du 5 de PV, un vulnérable à 4, les mecs, ils raise. Voilà, si votre Noble, il a une orbe, vous allez raise à la phase de co-adverse. Vous l'avez compris, la mécanique de raise est quand même assez insane dans cet index-là. Heureusement qu'elle est là, en vrai, c'est vraiment une mécanique très très forte de l'index. Donc, voilà. Ces mecs-là, soit vous les jouez en Warsight, dans quel cas, ils mettent 2 attaques, touchent à 3, force 8, paient à moins 3, 2. Je vous rappelle que quand vous avez un personnage attaché, vous allez gagner plus un hit, donc vous allez toucher à 2. Ou alors, vous pouvez les jouer en hyper-face war. Dans quel cas, vous avez la 4 plus à vue. Si vous avez le Warsight, vous n'avez pas le boucler, donc vous n'avez pas la 4 plus à vue. Et vous allez mettre 3 attaques qui touchent à 3, 2 plus si vous êtes attaché. Force 6, paient à moins 2, 1 damage. Donc, une bonne unité de saturation. Le pack de 10 mettra donc 30 taqués. vous avez un stratagème qui est intéressant pour eux qui vous permet de gagner plus 1 en force et plus 1 en PA sur vos armes de mêlée quand vous avez un attachment dans l'unité, quand l'unité est attachée. Alors, plus 1 en force, c'est automatique et le plus 1 en PA, c'est si votre unité est attachée. Donc, vous passez force 7, pa moins 3. C'est cool. Et j'ai un doute sur le... j'ai un petit doute sur le stratagème qui vous file les rerolls des blesses. Est-ce que c'est cotir ? Ça, c'est celui-ci, celui dont je vous parlais, qui vous permet d'avoir un bonus à la fight phase. Et la reroll des blesses... Je pense que c'est cotir parce qu'il y a une histoire de portée. Il est où ce strat ? Je l'ai peut-être dépassé. Oui, c'est celui-ci. Ouais, non, c'est cotir. La reroll des blesses, c'est cotir. Donc, en gros, les liches guardes, ils ont ce strat qui fonctionnent très bien. Vous avez ce strat qui fonctionne très bien. Et après... Ok, bon, celui-ci, si, celui-ci fonctionne pour tout le monde. Ok. C'est surtout celui-ci. Voilà. Surtout celui-ci, le plus un en force et le plus un en pénétration d'armure quand vous êtes lead qui est bien. Donc, voilà, 190 points, c'est une bonne unité. Après, on ne va pas se mentir à 190 points, il va vous manquer des choses. L'unité ne vous coûtera pas 190 points. Il vous faudra au minimum mettre un noble. Donc, le noble le moins cher, je pense que c'est le lord qui vaut 65 points, je crois. Donc, en gros, l'unité au minimum vous coûtera en vérité 255 points avec le noble pour bénéficier du plus un hit, du moins un wound et de l'orbe. Voilà. Après, plein de combos à faire autour de cette unité. Moi, je la trouve vraiment, vraiment, vraiment cool. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et enfin, à la première place de mon top, attention, roulement de tambour, ce sont les Locust Destroyer. Les Locust Destroyer, pareil, ils se jouent par 6. Ils ne sont pas, je trouve qu'en termes de points, ils sont hyper abordables. 180 points, les 6 modèles, ça coûte 30 points, le modèle. D'ailleurs, on peut les jouer par 1. Ce qu'il ne faut pas faire. Je ne pense pas qu'il faille faire ça. Mais, en tout cas, 180 points, les 6 modèles. je pense qu'il faut les accompagner du Locust Lord qui coûte 85 points, qui apporte une orbe à l'unité et surtout, qui vous donne des jets de touches critiques sur du 5+, ce qui, évidemment, ça a été écrit pour comboter avec le Lethal Heat. Ce qui, à mon sens, faudrait vraiment tomber la stat, mais je pense que c'est l'unité, en fait, l'unité la plus violente de l'index, les Locust Destroyer avec un Locust Lord. Pourquoi ? Parce que, si vous tirez sur la cible ennemi la plus proche, vous avez une Rerolle des As. Si vous êtes attaché, vous touchez à 2+, vous mettez 3 pruneaux par mec, ça fait 18 mecs, ça fait 18 tirs, pardon. Donc, vous faites 18 tirs qui vont toucher à 2+, Rerolle des As et qui vont blesser Otto sur du 5+. Donc, ça veut dire que, statistiquement, sur 18 tirs, vous en avez 6 qui vont... Vous en avez 6 qui vont blesser Otto, donc pas de jets de blessure. Et après, vous avez un excellent stratagème qui va pour eux qui est celui que je vous ai cité juste précédemment qui est la Rerolle des Blesses. En fait, comme vous êtes lead, vous avez la Rerolle des Blesses pour un PC en full Rerolle. Si vous n'êtes pas lead, c'est à demi-portée, mais là, comme vous êtes lead, vous avez en plus une full Rerolle des Blesses. Donc, en gros, vous allez mettre un vrai, vrai, gros paquet de blessures AP à moins 2, 2 damage. Honnêtement, un petit peu, quelle que soit l'endurance de la cible, ça va être un peu plus emmerdant sur des endurances 11 et 12. Ok, je conçois. Mais, tout ce qui va être bloc de Terminator, châssis en du neuf, tous ces trucs-là, ça va être vraiment un vrai plaisir pour les Locus Destroyers, en tout cas. Voilà. Donc, c'est à mon sens, c'est une belle unité de destruction. Elle est très cool. Elle a toujours sa portée 24 qui est un peu handicapante, mais que vous pouvez combler, entre guillemets, avec un paquet de... Avec un enhancement qui est le Veil of Darkness, qui vous permet de TP une fois dans la partie. Et voilà. Voilà, ça consomme son PC pour vraiment être fiabilisé, pour avoir sa Reroll des Bless et son Locust. Mais je trouve que c'est une unité à côté de laquelle votre adversaire ne pourra pas passer. Il ne pourra pas se dire ok, je ne les gère pas. D'autant qu'on a, je ne l'ai pas précisé, mais on a aussi un objectif contrôle à deux, ce qui n'est pas négligeable non plus. Voilà. Voilà, donc c'est une unité que j'apprécie. A voir un peu avec le temps ce qu'on peut faire d'autres en termes de létalité. J'aime bien les Tomblades, je les trouve cool. Maintenant, les Tomblades ont la problématique qu'ils ne sont pas attachables. Voilà, il y a plein de châssis qui sont sympas aussi, mais que je ne trouve pas ultra, ultra, ultra fiables, ultra stable. C'est un châssis qui me fait un peu peur. Les Datasheed me font un peu peur, j'avoue. Et c'est pour ça, je vous dis en fait, je trouve que le gameplay du Necron ne va pas tourner autour de la létalité, mais bien du tanking et de la multiplication d'objectifs contrôles. Ce qui veut dire, attention, 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 cette armée, elle va être très, très sensible. J'en parlerai plus en détail dans la review. Cette armée, elle va être, un peu comme le cul de Jane Stealer, elle va être très, très sensible au Battleshock. parce qu'une fois que vous avez fait tomber à zéro l'objectif contrôle d'un pack de Guerrier Necron, il peut bien tanker l'infini qu'il veut, le Guerrier Necron. S'il ne contrôle pas son objectif, il ne sert à rien. Donc voilà, il n'y a pas de mécanique intrinsèque dans l'index, hormis le fait de passer un stratagème générique pour réussir au tôt votre Battleshock test. Il n'y a pas de mécanique intrinsèque qui va vous prémunir de la phase de Battleshock. Donc attention, attention à ça. Vraiment, vraiment, c'est pour ça aussi que mettre des personnages qui ont un commandement à 6 dans des packs de Guerrier Necron, ça a son importance aussi. Voilà. Vous aurez plus de détails pour les tipeurs sur la review Necron qui sera disponible dans pas très, très longtemps. Laissez-moi le temps de l'enregistrer. Et puis, vous découvrirez sur YouTube dans pas longtemps non plus une liste que je vais vous proposer sur cet index. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, présentations de listes, analyses, etc. Je vous rappelle aussi qu'en juillet, pensez à rejoindre le Discord les amis si vous n'y êtes pas encore. Et je vous rappelle aussi qu'en juillet, on lance une grosse opération live gaming. Voilà, on aimerait vraiment vous montrer un maximum de gameplay d'armée pour ce début de V10. Et pour ça, on pense que le live gaming c'est la meilleure façon parce que le rapport de bataille, le rapport de bataille, honnêtement, ça prend du temps. Ça ne permet pas de montrer tout ce que propose un index en termes de jeu. Ça ne vous permet pas d'avoir une interaction avec le joueur qui joue l'index, etc. Donc, on pense que le format live serait hyper pertinent en ce début de version. Je vous rappelle que de toute façon, à la fin du mois de juillet, on vous ferait un championship à 8 joueurs sur lequel je jouerai. Et on aimerait bien tout le mois de juillet vous proposer des games sur Twitch. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, rejoignez le Discord. Il y a une catégorie qui est ouverte pour ça. Vous pouvez venir jouer au studio à bon oeil chez Franck. Donc, on se tient au courant là-dessus sur le Discord. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis tchao, les cidres de galère.